Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre. Donc pour vous, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Donc aller au fond des choses, affirmer son pouvoir, transformer. On va voir ce que vous dit ce mois de novembre. C'est votre mois, vous avez le soleil dans votre signe et vous avez aussi la nouvelle lune qui arrive le 15 novembre, dimanche 15 novembre. Alors pour les voeux, les intentions, je vous le dis avant d'oublier, ne faites pas vos voeux entre 11h et 16h puisque la lune sera vide d'aspect. Donc ça risque de ne pas fonctionner. Ce sera un moment où vous serez un petit peu, c'est un moment de flottement en fait, où les choses risqueraient de ne pas être entendues. Donc ce serait dommage. La nouvelle lune aura lieu à 6h08 du matin, heure parisienne. Donc vous aurez, de toute façon, je leur dirai sur les réseaux sociaux, vous aurez tout à loisir de faire vos voeux entre 6h du matin et 11h du matin. Et puis ensuite, 16h de l'après-midi jusqu'à, voilà, 48h après. Alors je dirais jusqu'à quand parce que justement, quand la lune passera dans le signe du Sagittaire, eh bien ce sera trop tard pour les voeux. Parce qu'on va se servir d'une énergie dans la lune, dans un signe bien précis pour faire les choses. Alors, on va rentrer dedans. Donc cette pleine lune en taureau a amené beaucoup de changements, a amené de l'introspection. On parle de rêves qui ont besoin d'un plan pratique. Et puis vous avez deux fois l'ermite, d'emblée dans le tirage. On va déjà voir ce que nous disent ces énergies principales, un petit peu satellitaires. Alors on a le page de denier, ici la pyrite. On vous dit, vous êtes ouvert aux opportunités pour votre croissance personnelle. Donc ici, ouvrez le denier, c'est le taureau. Justement, la croissance personnelle, ça va être les opportunités amenées par la pleine lune. Et puis vous avez, donc taureau ici avec le denier. Coupe avec le scorpion. On a le 3-dos. Le 3-dos qui parle de satisfaction, de plaisir, de joie, d'espérance, d'anticipation, d'attachement, d'attente, de déception. Alors ça, c'est si elle est aspectée de manière négative. Là, elle est tombée de manière positive. Donc on vous dit, célébrez vos victoires, tirez satisfaction de vos initiatives, regardez vers le futur avec espérance. Votre succès va continuer. Un résultat gratifiant, un futur excitant. Libérez-vous des attentes irréalistes. Laissez le résultat s'exprimer librement. Donc ici, vous attendez quelque chose. D'ailleurs, vous avez le jugement. Le jugement qui est tombé avec la reine de bâton. Donc j'ai laissé ces deux cartes tomber ensemble. Vous avez vraiment cette notion de recommencer un cycle. Mais cette fois-ci, avec les ajustements qui ont été faits, qui ont été mis en lumière. Moi, j'ai l'impression que c'est déjà produit. Et justement, vous recevez un conseil. Si vous êtes un peu plus à exploiter ce que vous avez dans les mains, ce que vous avez dans les tripes, ce que vous avez dans le corps, on a le 3, 2 deniers qui l'expriment. C'est un conseil reçu, mais c'est aussi exploiter vraiment son talent, son don, son savoir-faire. Il y a cette notion d'aller puiser au fond de vous, puisque vous avez l'ermite, d'aller puiser au fond de vous ce que vous aviez de non exprimé, ce que vous aviez gardé un petit peu pour vous. Et là, on vous a comme encouragé à l'exploiter, à l'exprimer. Vous avez du 3, donc il y a une énergie de collectivité. Il y a une énergie de conseil reçu, de joie partagée. Et voilà, vous êtes vraiment dans cette... Vous êtes bien entouré. J'ai l'impression, là, ce mois-ci, vous êtes bien entouré. Et justement, vous allez l'être encore plus par des forces supérieures, puisqu'on a la force qui est sortie. On a le jugement. Donc là, vous allez pouvoir traverser ce mois de novembre qui secoue. Ça secoue pour tous les signes. Alors, je ne sais pas comment vous, vous le vivez. Au vu du tirage, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se mettent en place. On a le battleur, on a le fou. Donc, il y a un nouveau cycle qui se met en place. Et justement, pour le mettre en place, il va falloir libérer tout ce qui n'était pas dit, tout ce qui n'était pas clair. On a l'ermite et la papesse qui viennent ici nous expliquer que vous aviez gardé des choses au fond de vous. Et là, ça s'exprime, ça sort, ça pulse. Voilà, parce qu'en fait, c'est comme si vous n'étiez pas exprimé totalement sur qui vous étiez. Et du coup, dans les relations, dans ce que vous attiriez à vous, ce n'était pas totalement satisfaisant. Or là, vous voulez la satisfaction totale. On a le 3 d'épée, 3 de bâton, 3 de pardon, 3 de denier, 3 d'épée. Donc là, il y a vraiment cette notion 3 de coupe aussi. On a cette notion d'être entouré, d'être créatif, de changer les choses, d'entrer les choses dans la matière. Et là, c'est parce que vous êtes allé chercher au fond de vous ce que vous aviez besoin d'exprimer, votre plein potentiel. C'est comme si maintenant, vous vous disiez, allez, c'est mon moment. Là, les impulsions de ces énergies lunaires-là, donc taureau, scorpion, c'est en train de vous réaxer vers quelque chose d'important, de fort. Et on n'a pas de grand chambardement. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un point de vue différent. Voilà, une blessure qui est vue d'une manière différente et qui va vous permettre de vous dire, eh bien, en fait, c'est bien. En fait, c'est cool. Voilà, c'est le bon moment. Si on recevait une notification, c'est le bon moment. Donc voilà, c'est le bon moment. Bon, ici, ce que vous avez mis en place, ce à quoi vous avez réfléchi, c'est votre futur. Ce qui vous permet justement d'aller vers le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est quelque chose de significatif. Eh bien, c'est, voilà, je veux ça. Je veux solidifier ça. Je veux construire ça. Je veux ce résultat-là. Je veux ce concret. Dans la matière-là, dans la terre, ce qui va pousser, par exemple, imaginez, vous pensez à une maison. Je veux tel genre de maison. Je veux tel genre de travail. Je veux tel genre de relation. Je veux tel genre de résultat. Je veux tel genre... Voilà, et en fait, ça vous a permis justement de libérer tout ce qui n'était plus significatif pour vous. C'est pour ça qu'on a le 8 de coupe avec le battleur, donc un nouveau cycle, et le cavalier d'épée. C'est parce que dans votre mental, par essence même, en sachant, en visualisant ce que vous vouliez construire, eh bien, vous avez fait le nécessaire, on va dire. Alors, sans conscientiser forcément, mais vous allez vous dire, oui, c'est vrai, que, en fait, je suis allée vers des choses qui, naturellement, me plaisaient. Sans, non, mais ça, je ne sais pas. Non, mais ça, ça ne me plaît pas. Je ne sais pas. J'ai besoin de réfléchir et tout. Non, vous avez posé les bases. Vous avez regardé au long terme ce que vous vouliez entreprendre, ce que vous vouliez créer. Et du coup, vous êtes allé tout naturellement, sans forcément le conscientiser, sans forcément réfléchir à tout ça. Parce que vous n'avez pas tant d'épée que ça, dans ce tirage. Vous avez le cavalier d'épée, le 3 d'épée, c'est tout. Oui, c'est tout. Donc, il n'y a pas eu de mental très... Voilà, à réfléchir, à cogiter, à analyser. Vous n'étiez pas dans la suranalyse, vous étiez dans le cœur. Alors, voilà, j'ai posé, j'ai réfléchi, j'ai visualisé ce que je voulais sur le long terme. Et du coup, je me dirige tout naturellement vers ce qui me plaît. Le 8 de coupe, c'est aller vers quelque chose qui est significatif. C'est aussi lâcher prise. C'est-à-dire que vous comprenez aussi que vous avez toutes les bases, vous avez tous les ingrédients en main pour réaliser cela vous-même. C'est comme si vous aviez reçu un conseil, un encouragement ou une pulsion qui ne vient pas de vous. Et vous vous dites, mais je sais le faire, je peux le faire, il n'y a pas de raison, donc je vais le faire tout simplement. Voilà, je ne me pose pas de questions. Et au niveau du mental, justement, ce cavalier d'épée, il parle d'être très motivé. Là, c'est plus qu'une motivation, c'est limite un esprit belliqueux dans le sens, voilà, c'est la guerre, je veux ça et j'y vais. Voilà, il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de suranalyse, il n'y a pas... Vous êtes motivé comme un sportif qui va au JO et qui se dit, c'est mes JO, c'est à moi, j'aurai la médaille d'or. Voilà, c'est ce que vous voulez le plus et c'est ce que vous êtes en train d'attirer. Donc là, dans la charnière, au niveau du mental, vous voulez ce nouveau cycle, vous le sentez, c'est pour vous. Pas que pour vous, mais vous sentez que c'est votre moment et que là, que le train soit en marche ou à l'arrêt, vous allez monter dedans. Vous allez prendre cette destination qui est inconnue. Moi, je n'ai pas le sentiment que vous ayez peur de l'inconnu. Vous avez plus quelque chose à quitter, c'est-à-dire à accepter une blessure du passé, à la voir différemment. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que là, avec le 3 d'épée et le pendu, en fait, vous vous dites, ce qui m'est arrivé, c'est on rentre dans vos énergies, de nouvelle lune en scorpion, donc à partir du 15, mais ça peut être avant, ça peut être après, ça dépend des personnes. Ici, moi, j'ai le sentiment que vous vous dites, mais en fait, ce qui m'est arrivé, ça a mis en lumière ça. Et comme je ne me suis pas respectée, maintenant, je veux ça. J'ai reçu ce conseil et c'est vrai qu'en voyant les choses d'une autre manière, d'où le pendu. C'est-à-dire que là, le pendu, dans sa réflexion, ce n'est pas bloqué, il est à l'arrêt. C'est un feu rouge. Ça vous permet de faire autre chose. Un feu rouge, par exemple, vous êtes à la caisse dans le supermarché. Au lieu de focaliser sur le fait que ça n'avance pas, vous allez vous dire, tiens, je vais regarder mon téléphone. Tiens, je regarde Télé 7 jours. Là, en général, en tête de gondole à la caisse, vous avez les manteaux, les tic-tacs et puis Télé 7 jours. Et vous êtes en train de regarder, tiens, Ingrid Chauvin, elle a encore fait un téléfilm et tout. Je dis ça parce qu'à chaque fois, je regarde. Et ça permet, en fait, on avance, subrepticement. On ne se rend même pas compte que ça avance et du coup, ça avance. Et puis ensuite, c'est à notre tour de payer. Ah bah tiens, oui, voilà, c'est à mon tour. Un feu rouge, pareil. Ah tiens, c'est déjà vert parce que j'étais en train d'être dans la lune, justement. Et là, on a la lune, le point de vue. On est sur la lune et on voit les choses, justement, d'un autre point de vue. On n'est plus sur Terre, on est, voilà, ailleurs. Et l'énergie du pendu, c'est ce qui va permettre, justement, de voir les choses différemment et qui va permettre ensuite de transformer. Parce qu'après le pendu, on a quand même l'arcane sans nom qui parle de mort symbolique. Donc là, pour nettoyer cette blessure, quelle qu'elle soit, ça peut être une blessure de rejet, abandon, colère, peu importe. Ici, on vous demande de regarder les choses d'une autre manière. C'est une information qui va ressortir, qui va vous être donnée pour pouvoir être travaillée. Parce que justement, là, vous avez reine de bâton et le jugement. Donc, ici, prise de conscience de son pouvoir personnel, on a une illumination. Et d'ailleurs, on a deux dragons, un mère dragon. Alors, vous n'êtes pas des dragons, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ma mère est un dragon, elle est scorpion. C'est un dragon, dragon de feu et pas dragon d'eau. Mais voilà, vous prenez conscience de votre pouvoir de transformer les choses, de comprendre les choses, des choses qui ne sont pas dites, des choses qui sont cachées. Vous êtes un peu le gardien des mystères. Cette année a été très intense. Vous avez la compréhension avant même, je pense, parce que vous êtes en fin d'année. Vous êtes le dernier signe d'eau avant le dernier signe d'eau de la rousse odiacale. Et justement, vous avez une compréhension peut-être plus accrue, peut-être même avant-gardiste des choses. Ce qui vous permet d'avoir une intuition ou un flair. Moi, j'appelle ça le flair de flic de ma mère. Petite pensée pour elle. Justement, elle sent les choses arriver avant même qu'elles arrivent. Et des fois, elle est un peu dure parce que justement, elle pressent les choses. Et les choses, quand elles arrivent, eh bien, elle est forte. Elle se montre forte. Et là, vous avez, je parle d'elle parce qu'elle est scorpion. Vous êtes scorpion, vous regardez cette vidéo. Et justement, c'est, voilà, vous avez la force là de combattre les choses. Vous avez la force de, justement, vous avez la force, c'est le sel de bâton. C'est-à-dire l'énergie, le pouvoir, eh bien, de faire valoir votre travail, de faire valoir qui vous êtes. Là, vous reprenez confiance. Et c'est justement une renaissance que vous sentez. La mort, elle n'est pas, ce n'est pas là, vous l'avez fait. Mais en fait, c'est comme les résidus de votre travail énergétique qui va remonter. Comme pour vous dire, tiens, il reste une petite gommette là que tu as oubliée. Et puis, vous allez tout simplement renaître de vos cendres. Alors, vous n'étiez pas à terre. Moi, je vous sens vraiment dans une impulsion, dans une phase de transition, où, justement, vous vous dites, qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Qu'est-ce que je dois explorer ? Est-ce que c'est un truc à l'intérieur de moi ? D'où l'ermite qui sort de foi. La papesse, c'est la gardienne entre les deux mondes. C'est celle qui connaît les mystères. Vous avez, on vous dit que vous avez les ressources pour trouver en vous la réponse. Et là, vous allez prendre le pouvoir et vous allez renaître. D'accord ? Donc, ça, c'est très important parce que le jugement, ça parle aussi. Alors, on verra dans le sentimental ce que ça dit. Mais ça peut parler d'une prise de conscience, une révélation, des bonnes nouvelles, réconciliation aussi. Là, on a le fou, nouveau départ. Donc, nouveau cycle, nouveau départ et surtout un nouveau départ où, là, on est dans l'insouciance. On n'a plus peur du futur. On a confiance, en fait. On avance avec insouciance, avec légèreté, avec confiance. Et on se dit, c'est pour moi. J'y ai droit. Donc, j'y vais. Je fonce. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, vous ne pourrez pas vous faire aimer deux. Mais j'ai dans l'idée que vous êtes OK avec cette idée-là. La force et le set de bâton, c'est j'ai un boulot à faire. J'ai des valeurs à défendre. J'ai ces convictions-là et elles sont propres à moi. Donc, j'y vais. J'ai les ressources nécessaires. Vous avez les ressources nécessaires. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez les ressources. Et gardez en tête que ce pouvoir d'anticipation va vous permettre, eh bien, anticiper la joie, anticiper ce renouveau que vous attendez. Ce renouveau, ce nouveau cycle, ce nouveau départ, ce, comment dire, comme si vous faisiez table rase d'une blessure du passé qui ne va plus. Ce n'est pas un changement radical de votre vie, en fait. C'est ça que j'essaye de vous dire. C'est que ce n'est pas un changement radical. C'est plutôt une prise de conscience des choses qu'on va réajuster, qu'on va vouloir réattirer dans sa vie. Voilà. Et du coup, ce n'est pas radical. C'est juste comme ça. Voilà. Alors, on va regarder maintenant les messages parce que ce n'est pas fini. Alors, on va aller voir ici ce que ça nous dit. Deux de terre. Alors, trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Le grand plan. C'est ce que je vous disais, ce que vous voulez le plus. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Ça faisait partie de votre destinée. Une blessure remonte pour vous donner une information et vous allez la traiter de manière complètement différente. Et en étant dans l'acceptation et quelque part le je m'en foutisme. Alors, vous avez des livres qui en parlent dans mon blog. Je vous ai mis le lien. Vous avez, voilà, la mort et la renaissance. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. C'est ce que vous voulez. Donc là, vous comprenez en fait que tout ce qui vous est arrivé faisait partie d'un plan. Un plan divin. Quelque chose qui vous a donné une leçon, une information que vous allez traiter maintenant comme quelque chose d'utile à votre compréhension du monde. À votre compréhension de vous-même. À votre compréhension de la vie. Et du coup, vous allez être dans l'acceptation. Vous allez vous élever parce que grandir, c'est, oui, mûrir, grandir, voilà, plus d'expérience. Mais c'est surtout, voilà, maintenant, je vais réajuster ma vie. Vous le sentez, vous êtes à la charnière d'un nouveau cycle. Vous le sentez, vous le savez. Que vous dit la goutte Karma Box ? Alors d'ailleurs, petit coucou à Stéphanie Abelan, la créatrice du jeu. La créatrice de l'oracle d'Anka, des Médéors, des petits livres que je vous ai mis, des soins énergétiques, etc. Qui est Scorpion aussi. Donc c'est l'anniversaire aujourd'hui. Voilà, donc petit bisou à elle si jamais elle regarde la vidéo. Je l'ai déjà dit deux fois. Alors, on va garder celui-ci. Si vous êtes entouré de lavande, alors vous sentirez la lavande. N'oubliez pas que vos relations, quelles qu'elles soient, déteignent sur vous. Elles augmentent ou abaissent votre taux vibratoire. Privilégiez un entourage qui vous tire vers le haut et qui vous fait vous sentir bien. Donc le choix des relations. En d'autres decks, on a quoi ? Chaque problème trouve sa solution et il y aura des solutions faciles et salutaires et des solutions lourdes qui entraîneront des sacrifices et des retards. Mais chaque problème a sa porte de sortie et ne dure jamais. Allez, je vous le laisse en d'autres decks. Comme ça. On va aller voir un message conseil ici. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Alors, j'ai conscience que dans la période actuelle que nous vivons, ça va être un petit peu plus compliqué pour certains. Néanmoins, il existe des subterfuges. Vous avez vos plantes. Vous pouvez passer du temps avec vos plantes. Si vous avez un jardin, eh bien, tant mieux parce que vous êtes hyper chanceux. Si vous avez des plantes, tant mieux. Si vous avez du sel, je vous montre. Vous prenez du sel, vous recèle comme ça. Vous avez une bassine d'eau. Et vous pouvez imaginer, vous pouvez même mettre une méditation avec des sons de la mer. Et puis, vous allez faire un bain de pied. Voilà, un bain de pied marin avec du sel marin. Voilà, avec l'imagination, tout est possible. Je l'ai fait dimanche, ça m'a fait du bien parce que, justement, c'est détox. Et puis, moi, qui n'ai pas la mer à côté ou même un parc digne de ce nom, voilà, je ne peux pas me rapprocher de la nature. Néanmoins, voilà, ne vous limitez pas, d'accord ? Il existe des ressources. Vous pouvez aussi, alors, dans la nature, des bruits de la nature, des sons de la nature qui vont vous faire vous évader. Voilà, et puis, si vous êtes comme moi en appartement, vous avez peut-être des plantes ou pas. Mais vous allez quand même visualiser la nature, la forêt, marcher pieds nus, besoin d'ancrage ici, hein. Voilà, ok ? Donc, ça, c'est un conseil. Vous le prenez, vous le prenez pas, c'est comme vous voulez. Mais je trouve ça, voilà, ça fait du bien. En tout cas, ça ne fait pas de mal. Allez, on y va. On continue avec les messages. Alors, beauté. Ma silhouette est divine. Je permets à ce qui est à l'intérieur de briller. Vous voyez votre propre beauté ici. Vous voyez vos capacités, ce que vous avez en vous. C'est ce que je disais. Créativité par tout ce qui est ci-dessus et en dessous. Laisse-moi me connecter. Laisse la créativité circuler. C'est pour ça que vous aviez le 3 de denier aussi, hein. Et vous avez Maître Ascension avec le 33. Donc, justement, vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Créer un nouveau cycle qui vous ressemble. D'accord ? On va aller voir ce que vous disent vos guides, vos anges pour terminer. Alors. Ressent de la compassion pour un autre. Alors, ressentez de la compassion pour un autre. On va en prendre un autre quand même de message. Hop, hop, hop. Les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cesse d'être négatif. Il est plus ça, votre message, je pense. Ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, un dernier petit message. Hop, hop. Alors, ça m'a échappé. On a du vert, là. On a du vert. Chakra cœur. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émoreuse, de roses et dorées. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. On va quand même en prendre un autre. Allez, on en a trois. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlassons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà, mes très chers, votre guidance du mois de novembre. Bon, il n'y a pas d'alerte, ça va bien se passer. Visualisez ce que vous voulez attirer le plus. Pratiquez ce qu'on appelle la loi d'attraction positive. La loi de la transmutation d'énergie. Vous avez le pouvoir de transformer les choses. Donc, il n'y a plus qu'à. Allez, on y va, on se motive. Et on se retrouve très vite, de toute façon, pour la vidéo sentimentale. On va aller voir quels sont les messages. Voilà, je vous prie de m'excuser. J'ai pris du temps parce que j'étais hyper fatiguée, saignement de nez, mal de migraine. Enfin, voilà, le médecin a préféré m'arrêter. Et du coup, je reprends tranquillement. Donc, je me laisse aussi. J'écoute mon corps et mon rythme. Ça secoue. Donc, croyez-moi, je suis aussi sensible aux énergies telluriques et lunaires. Donc, voilà, il y a des petites choses qui bougent aussi. Donc, on s'est assautant. On respire. Ça va bien se passer. On va en ressentir beaucoup de joie, beaucoup de force plus tard. Voilà, là, c'est tout simplement nous renforcer. Cette période est faite de magie. Donc, on va y croire. Et puis, on va tout simplement le manifester. Quoi qu'il arrive, prenez bien soin de vous. Faites attention dehors, bien sûr. Et puis, on se retrouve très vite. Ciao, ciao ! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaitdutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada